Hello ! Dans cette seconde vidéo parenthèse, j'avais envie de vous parler de littérature japonaise. Je veux vous présenter deux livres de femmes marquantes de destins incroyables et je vais en profiter également pour vous faire un petit boucou le japonais. Alors le premier roman dont je voulais vous parler, c'est ma dernière lecture. C'est un roman qui m'a accompagnée le temps de trois semaines. Je peux vous dire que c'était trois semaines intenses auprès de personnages que je n'oublierai jamais. Alors, Le miroir des courtisanes, c'est un roman fleuve qui est sorti entre 1961 et 1962. Il est paru en premier lieu dans une revue mensuelle. C'est un roman qui va nous raconter l'histoire de Tomoko, qui est une petite fille vendue par sa mère à une maison de geisha. On va la suivre tout le long de sa vie, dès les années 1900, avec en toile de fond, bien évidemment, les événements historiques importants qui se sont déroulés au Japon et plus particulièrement à Tokyo. On découvre donc le parcours de cette petite fille, son apprentissage en tant que geisha. On a beaucoup de détails, en fait, sur les coutumes, sur les habits et l'univers des courtisanes dans ces années-là. C'est à travers les yeux de Tomoko que l'on découvre l'évolution de ses coutumes et mentalités au fur et à mesure des années qui passent. Le véritable fil rouge de ce roman, c'est la relation entre Tomoko et sa mère Ikuyo. On va suivre l'évolution de cette relation tellement difficile. Alors, petite Tomoko vénère sa mère, elle est subjuguée par sa beauté. Et très vite, elle va ressentir, évidemment, les blessures et l'indifférence de cette mère égoïste et superficielle qui s'intéresse, en fait, qu'à son apparence et à son propre bonheur. Donc, effectivement, très vite, Tomoko va en souffrir et les blessures psychologiques ne vont faire que s'accumuler. Une mère vraiment son cœur, mais qui revient sans cesse dans la vie de Tomoko. Alors, j'ai adoré, adoré ce roman. C'était riche, c'était fouillé, particulièrement concernant la psychologie des relations. On ressent très fort l'impact des blessures d'enfance sur la vie de Tomoko. Où il y en souffre avec elle, j'ai ressenti tellement d'empathie pour Tomoko. L'impact que le comportement et les choix égoïstes d'Ikuyo auront sur Tomoko se ressent. Jusqu'à la toute dernière page et c'est extrêmement bien retransmis. Le texte est plutôt dense, mais facile à lire. Il faut juste accepter que ça prend plus de temps. Alors, je pense que comme ça a été initialement publié dans une revue, l'autrice a dû répéter certaines informations pour ne pas perdre le lecteur. Et je vous avoue qu'en tant que lectrice, avec des difficultés de concentration, ça m'a beaucoup aidée d'avoir des rappels d'événements et j'ai ressenti encore plus d'empathie. Alors, de nombreuses thématiques sont abordées dans le roman et mériterait vraiment une vidéo de 30 minutes avec toutes les thématiques abordées. mais je vous avoue que ce n'est pas forcément le but de ces vidéos, parenthèse. Donc, je passe tout de suite au petit book haul. J'ai regroupé ici tous les livres japonais que j'ai acheté ces derniers mois. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter des livres dont je ne vous avais peut-être pas encore parlé. Alors, avant de lire Le Miroir des Cortisades, j'avais acheté ce roman, Le Crépuscule de Shigezo, qui va nous parler du destin d'une jeune femme dans les années 1970 à Tokyo qui souhaite travailler en dehors de son foyer. Ensuite, j'avais acheté il y a quelques semaines un Mishima. Je n'ai pas encore lu cet auteur. Et donc, celui-là, c'est un de ses romans les plus connus. Ça raconte l'histoire d'un jeune marin de 13 ans qui surprend sa mère dans les bras d'un officier. Un recueil de deux nouvelles de ce grand auteur japonais avec des thématiques très sombres. Je pense qu'on va parler de Suicide, notamment. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus doux en littérature contemporaine. Un roman choral qui célèbre le pouvoir des livres. Ça a l'air très très doux comme lecture. Un roman qui a l'air tout aussi doux puisqu'on va pouvoir se réfugier dans un café de Tokyo dans lequel on peut déguster un très très bon café qui nous permet de retourner dans le passé avec toutes les règles habituelles de ses retours dans le passé. Avec le roman suivant, nous restons dans un Tokyo contemporain avec la chronique d'une jeune journaliste qui rencontre Manako, jeune femme accusée d'avoir tué trois de ses amants. Et le dernier livre que j'ai acheté ? Eh bien, il s'agit du second livre dont je dois vous parler dans cette vidéo. Alors, Shamisen, c'est le titre de ce graphique absolument sublime que j'ai découvert. Shamisen, c'est surtout un instrument de musique, un instrument à corps de pincée. C'est l'instrument que va jouer Tomoko dans le miroir des courtisanes Dans sa formation de geisha, il est important de connaître la musique et particulièrement de jouer du Shamisen. Dans ce graphique, on va suivre l'histoire d'Aro. Alors, Aro, c'est une jeune aveugle qui va apprendre très tôt le Shamisen qui est un instrument qu'elle va jouer tout au long de sa vie. Elle va être très réputée pour cet instrument puisqu'elle va en jouer divinement bien. Elle va devenir gauzée. Alors, je ne sais pas si on le prononce exactement comme ça. Mais en tout cas, ce sont des musiciens, musiciennes itinérantes. Alors, ce livre est directement inspiré de la vie d'Aro Kobayashi qui est une célèbre musicienne de Shamisen, justement. Alors ici, c'est présenté sous forme de conte et présenté de manière absolument sublime avec des dessins mais somptueux comme vous pouvez le voir. J'ai adoré ce conte un petit peu fantastique qui laisse un joli message sur la fin. J'ai adoré la présence d'une playlist qu'on peut écouter en lisant le livre. C'était très très beau. Et j'ai beaucoup aimé qu'à la fin, il y ait un petit dossier qui nous présente beaucoup d'informations sur les termes qu'on va rencontrer tout au long du livre qui va nous parler de la musicienne justement dont on t'inspire. C'était vraiment super intéressant. C'était magnifique. Donc voilà, c'est tout pour cette parenthèse. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Sous-titrage ST' 501